Après 9 longues années d'attente, la série emblematique Mario & Luigi est enfin de retour avec un nouvel opus qui s'annonce vraiment incroyable. Il s'annonce déjà comme un événement majeur pour les fans de Nintendo et de RPG. Il est intitulé Mario & Luigi l'épopée fraternelle. Ce jeu est attendu le 7 novembre 2024 pour une valeur de 49,99€ sur Nintendo Switch. Cette annonce a suscité vraiment un énorme engouement autour de la série marquant le retour tant attendu d'une des franchises les plus appréciées du secteur de Nintendo qui avait vu son dernier opus sortir en 2015 sous le nom de Mario & Luigi Paper Jam. Ce nouveau volet promet de renouveler l'expérience RPG tout en restant fidèle aux racines de la série. Les joueurs peuvent s'attendre à retrouver des combats au tour par tour, stratégiques qui ont fait la renommée des premiers jeux, mais avec des mécaniques de gameplay modernisées et enrichies par une immersion encore plus profonde. L'épopée fraternelle ne se contente pas de reprendre une formule gagnante, elle y ajoute une direction artistique flamboyante avec un système de combat plus dynamique tout en conservant cet équilibre parfait entre stratégie, anime et exploration. L'exclusivité Nintendo Switch offre à ce titre une plateforme idéale pour déployer toute sa richesse, tant visuelle que ludique, et permet de tirer parti des capacités de la console hybride. Mario & Luigi, l'épopée fraternelle, promet d'offrir une expérience à la fois nostalgique pour les fans de longue date, mais aussi rafraîchissante et innovante pour une nouvelle génération de joueurs, grâce à des graphismes retravaillés, une bande son immersive et des mécaniques de jeu revisitées. Ce retour tant attendu ne se résume pas seulement à une nouvelle aventure Mario & Luigi, il représente également la continuité d'une tradition RPG qui avait disparu des radars depuis presque une décennie. Avec une sortie calée pour la fin d'année, l'épopée fraternelle pourrait devenir l'un des titres incontournables de la Nintendo Switch, offrant une aventure riche, pleine de défis et de surprises pour les joueurs du monde entier. Dans Mario & Luigi, l'épopée fraternelle, l'histoire démarre de manière mystérieuse et intrigante, alors que Mario & Luigi, nos deux célèbres héros, sont inspirés sans prévenir dans un vortex lumineux venu du ciel, ce phénomène les transporte dans un monde totalement inconnu nommé Connexia. C'est un archipel composé d'îles flottantes aux environnements variés et remplis de défis. Cet événement inattendu les coupe complètement du royaume champignon, les plongeant dans une quête pour retrouver leur chemin et rentrer chez eux. Pour cela, ils devront explorer chaque île de cet étrange archipel et déjouer les pièges et mystères qui s'y trouvent. Connexia est un monde fragmenté en plusieurs îles thématiques, chacune possède dans son propre environnement ses habitants et ses secrets à découvrir. Parmi ces îles, on trouve des îles marquantes comme l'île Grand Grand, une région montagneuse et rocheuse propice aux escalades vertigineuses. Ou encore l'île Tuisse, un paradis touristique mais qui recèle bien plus que de simples plages. D'autres îles comme l'île Savireta plongent Mario & Luigi dans des ruines anciennes empreintes de mystères, tandis que l'île Zenial Vert, aux allures de métropole futuriste, leur réserve des défis technologiques complexes. Enfin, l'île Kandang, où coexistent le feu et la glace, représente un véritable défi climatique avec des environnements hostiles qui demandent des compétences d'adaptation. Cependant, Mario & Luigi ne sont pas les seuls à parcourir Codexia, en plus des ennemis traditionnels qu'ils rencontrent sur leur route. Ils devront faire face à une mystérieuse organisation connue sous le nom de Bold Road Squad. Ce groupe composé de trois figures charismatiques opèrent dans l'ombre et leurs motivations ne sont pas immédiatement claires. Toutefois, une chose est certaine, ils feront tout pour compliquer la tâche à Mario & Luigi en utilisant toutes sortes de stratagèmes pour les ralentir, voire les arrêter dans leur quête. Au fil de leur périple, les deux frères devront non seulement surmonter les défis physiques et résoudre des ennemis complexes, mais aussi affronter des postes redoutables qui règnent sur chaque île. Ces créatures puissantes et variées représentent de véritables épreuves forçant Mario & Luigi à utiliser toutes leurs compétences et leurs ruses pour en venir à bout. De plus, chaque victoire sur ses ennemis les rapproche un peu plus de la vérité sur la raison de leur arrivée à Connexia et du moyen de retourner dans leur monde. Ainsi, Mario & Luigi, l'épopée fraternelle, propose une aventure épique où exploration énigme et combat stratégique se mélangent à merveille. L'histoire est rythmée par des remboulissements et des rencontres inattendues, tout en offrant aux joueurs un voyage immersif à travers un monde vibrant et diversifié. Dans Mario & Luigi, l'épopée fraternelle, dans ce nouvel opus, le système de combat tour par tour fait un retour triomphal, offrant une expérience de jeu à la fois stratégique et engageante. Ce type de combat qui a marqué l'identité de la série depuis ses débuts permet aux joueurs de planifier chaque action avec soin. Contrairement au système de combat en temps réel, le combat tour par tour pousse les joueurs à réfléchir à chaque coup qu'il s'agit d'attaquer, de défendre ou bien d'utiliser des objets et des compétences spéciales. Et ce retour est renforcé par l'intégration des fameux Quick Time Events connus plus communément sur les QTE. Un élément cher aux fans de la série, dans ces séquences, le joueur doit appuyer sur un bouton au bon moment pour maximiser l'effet de son attaque ou éviter un coup ennemi. Bien exécutés, ces QTE peuvent transformer une simple attaque en un coup dévastateur ou permettre d'esquiver un coup fatal rendant les combats encore plus dynamiques et interactifs. Les attaques de frères emblématiques de la série font également leur retour. Ces attaques combinées permettent à Mario et Luigi d'unir leurs forces pour affliger des dégâts massifs à leurs ennemis. Cependant, elles ne sont pas gratuites, elles consomment des points de frères, et c'est un équivalent à des points de magie dans d'autres RPG, et demandent un timing impeccable. La synchronisation entre les deux frères devient alors essentielle pour réussir ces attaques spectaculaires, ajoutant une couche de complexité et d'intensité aux affrontements. Ce système de combat encourage les joueurs à maîtriser non seulement les compétences individuelles de Mario et de Luigi, mais aussi à développer une véritable synergie entre les deux frères. Chaque ennemi a ses propres forces et faiblesses, et il est souvent nécessaire d'ajuster la stratégie en fonction du type d'adversaire rencontré. Par exemple, certains ennemis peuvent être vulnérables à des attaques aériennes, tandis que d'autres nécessitent une approche plus défensive. Avec ces mécaniques, l'épopée fraternelle renouvelle le plaisir de combat au tour par tour, tout en restant fidèle aux origines de la série. Les affrontements sont de plus que de simples échanges de coups, ils deviennent des puzzles où chaque action compte, et où le sens du timing, la stratégie et la connaissance des capacités des frères sont primordiaux pour réussir. Dans Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, les attaques combinées et les phases de plateforme jouent un rôle central, enrichissant l'expérience de jeu. Au-delà des combats classiques au tour par tour, les attaques combinées sont un élément clé du gameplay permettant aux deux frères de fusionner leurs compétences pour des mouvements d'une puissance dévastatrice. Ces attaques demandent une parfaite coordination entre Mario et Luigi, et reposent sur un système de timing qui, lorsqu'il est maîtrisé, décuple les dégâts infligés aux ennemis. Chaque attaque combinée est un véritable spectacle visuel, mélange saut acrobatique, marteau géant et boule de feu dans des enchaînements rapides et explosifs. Ces attaques spéciales ne se déclenchent pas automatiquement, elles nécessitent des dépensées de points de frère comme je vous en ai parlé précédemment. Elle est similaire aux points de magie dans les autres RPG, ce qui pousse les joueurs à utiliser ces mouvements avec parcimonie et intelligence. Cependant, le succès de ces attaques repose également sur les réflexes du joueur, puisque chaque séquence doit être réalisée en respectant des quick time events, appuyés au bon moment sur les touches indiquées pour non seulement réussir l'attaque, mais aussi de maximiser son efficacité, voire de déclencher des effets supplémentaires comme des coups critiques ou des combos. En parallèle de ces affrontements, l'épopée fraternelle te distingue également par ses phases de plateforme, un pilier de la série en explorant les îles flottantes de Conexia. Les joueurs se retrouvent face à des obstacles physiques qui doivent surmonter, en combinant les compétences uniques de Mario et de Luigi, qu'il s'agisse de sauts coordonnés, de l'utilisation de marteaux pour briser des blocs, ou encore d'énigmes nécessitant de manipuler les environnements. La progression repose sur la complémentarité des deux frères. Ces phases de plateforme sont également l'occasion d'introduire des énigmes disséminées dans chaque île. Certaines d'entre elles demandent de jongler entre Mario et Luigi, pour activer des interrupteurs simultanément ou débloquer des passages secrets. D'autres nécessitent l'usage de compétences spécifiques à chaque personnage, comme le saut en hauteur de Mario ou l'aptitude de Luigi à se faufiler dans des espaces étroits. Ces moments apportent une dimension puzzle au jeu, cassant le rythme de combat pour offrir des défis d'exploration et de réflexion. Ce mariage réussi entre combat stratégique et plateforme dynamique est l'une des forces de Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Chaque île de Conexa regorge de secrets à découvrir et à deux zones à explorer, offrant une variété de défis qui demandent tour à tour précision, coordination et réflexion. Le jeu ne se résume donc pas à une série de combats, mais à une véritable aventure interactive où les joueurs doivent constamment s'adapter et tirer parti des capacités des deux frères pour avancer. Nous allons parler maintenant de la direction artistique de Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Elle a été repensée pour offrir une expérience visuelle rafraîchissante, tout en conservant le style cartoon caractéristique de la série. Pour ce nouvel opus, les développeurs ont opté pour une esthétique en cel-shading, un choix qui donne aux graphistes un aspect à la fois coloré et stylisé, rappelant l'apparence des bandes dessinées. Ce style visuel, avec ses lignes marquées et ses couleurs vives, renforce le caractère fantaisiste et ludique de l'univers, tout en mettant en valeur la diversité des environnements de Conexia. Chaque île de Conexia présente un design unique et richement détaillé. Par exemple, les tons te et les formations rocheuses de l'ingron-gron évoquent une nature brute et sauvage, tandis que l'île Xenial VR, avec ses bâtiments futuristes et ses néons lumineux, offre un contraste frappant avec ses décors urbains modernes. Les environnements sont également animés avec soin, débordant de vie grâce à des éléments dynamiques comme des créatures qui se déplacent, des vagues qui frappent les côtes ou encore des effets météorologiques qui accentuent l'ambiance de chaque zone. En ce qui concerne les personnages, Mario et Luigi bénéficient eux aussi d'un soin tout particulier dans leur animation et leur apparence. Leur design est fidèle à leur version classique, mais le style cel-shading leur donne une touche supplémentaire de fraîcheur, rendant leurs expressions et mouvements encore plus expressifs. Les animations accentuent leur caractère unique, Luigi toujours plus peureux et maladroit, contracte avec Mario, plus sûr de lui et déterminé. Ce dynamisme entre les deux frères à la fois visuel et narratif est une composante essentielle du charme du jeu. Ce nouvel opus introduit une galerie de personnages secondaires issus de l'univers Mario, ainsi que de nouveaux visages inédits. Parmi les personnages familiers, on retrouve la princesse Peach, qui fait une apparition remarquée dans le trailer, probablement pour jouer un rôle clé dans l'intrigue. D'autres figures emblématiques, telles que Bowser ou encore Todd, pourraient également faire leur retour, même si leur rôle reste encore mystérieux. Les antagonistes principaux, le Baldrude Squad, apportent une nouvelle dimension à l'histoire. Ce groupe de trois personnages énigmatiques agit dans l'ombre pour contrecarrer les plans des frères, chacun avec sa propre personnalité et ses motivations. Leurs designs sont marquants et distinctifs, renforçant l'idée qu'ils représentent des obstacles majeurs à surmonter tout au long de l'aventure. Leur présence constante crée un sentiment de tension et de défi, ajoutant une profondeur supplémentaire à l'intrigue. Et enfin, la direction artistique ne se limite pas aux personnages et aux environnements. Elle se manifeste également dans la fluidité des animations, les effets spéciaux durant les combats et les transitions entre les différentes phases de jeu. Les attaques combinées, par exemple, se sont rendues encore plus impressionnantes grâce à des effets de lumière et de mouvements exagérés, amplifiant l'impact visuel de chaque coup. Les boss de chaque île, quant à eux, sont conçus pour impressionner avec des tailles imposantes et des designs capturent parfaitement leur nature redoutable. Donc ce qu'on peut en dire, c'est que la direction artistique de Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, combine innovation visuelle et hommage aux racines de la série en offrant un univers vivant, détaillé et immersif tout en restant fidèle à l'esprit léger et humoristique qui fait le charme des aventures Mario et Luigi. Cette nouvelle série se profile comme une aventure incontournable pour les amateurs de RPG et les fans de la série, marquant le retour tant attendu des frères Moustachu après une longue pause de 9 ans. Avec sa sortie prévue le 7 novembre 2024 sur Nintendo Switch, ce nouvel opus promet de raviver l'esprit des jeux Mario et Luigi. Grâce à une combinaison réussie de mécanismes de gameplay classiques et de nouvelles innovations, le jeu se distingue par son système de combat au tour par tour, enrichi par des quick time events et des attaques combinées qui ajoutent une profondeur stratégique aux affrontements. Les phases de plateforme et les énigmes réparties sur les îles de Conexia offrent un équilibre parfait entre exploration, réflexion et action, tout en mettant en valeur les compétences uniques de Mario et Luigi. La direction artistique, quant à elle, en self-shading, apporte une touche moderne à l'univers coloré de Mario, tout en préservant l'essence ludique et dynamique qui a toujours défini la série. Les environnements variés et les personnages animés avec soin contribuent à créer une expérience visuelle immersive et attrayante. Avec ces nouveaux personnages, ces antagonistes intrigants et ces défis captivants, l'épopée fraternelle ne se contente pas de revisiter les mécaniques éprouvées et dépré son enjeu, mais les élèves à un nouveau niveau. Que vous soyez un vétéran de la série ou un nouveau joueur, ce titre promet de vous offrir une aventure riche et divertissante, pleine de surprises et de moments mémorables. On arrive maintenant à la fin de la vidéo et on peut dire que ce jeu est prêt à captiver les joueurs avec son habile mélange d'innovation et de nostalgie, ce qui consolide ainsi sa place d'incontournable sur la plateforme de Nintendo Switch. Préparez-vous donc à embarquer pour une épopée incroyable avec les deux frères moustachu, Mario et Luigi, où chaque défi sur l'île de Connection vous rapprochera un peu plus de la grande aventure qui vous attend. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Ciao !